Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans quelle ville et sur quelle ville tu dois te lancer pour faire de la location courte durée. Alors, bien évidemment qu'en fonction, si c'est de l'investissement locatif, si c'est plutôt de la sous-location, la stratégie va être un tout petit peu différente puisqu'il y a une notion, bien évidemment, à la base qui est de faire la meilleure acquisition possible, d'acheter au meilleur prix possible et surtout de pouvoir en faire une belle transformation, une belle réussite quand on fait de l'investissement locatif. Mais quand on fait par exemple de la sous-location, l'approche est complètement différente puisque là, pour le coup, c'est relativement simple puisqu'on va louer une propriété que derrière, on va relouer sur Airbnb pour faire de la location courte durée. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est qu'on voit ensemble les différentes méthodes que tu peux utiliser, les différents outils aussi. On va passer sur mon écran dans quelques instants qui vont te permettre tout simplement de benchmarker tout simplement ce qui se passe sur ta ville, mais aussi de comprendre finalement quelle serait la ville qui serait peut-être la plus sujette et qui serait finalement la plus porteuse pour développer ton business de location courte durée. Petit teasing avant de démarrer, tu vas voir que parfois, les apparences sont trompeuses. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas, tu es acquis au petit clochette et comme ça, tu reçois entre une à deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier. Je te parle aussi d'investissement en bourse puisque je me suis lancé un challenge, c'est de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Donc, tous les mois, je te livre tout simplement un état de mes comptes et je passe avec toi des trades directement et ça te permet de suivre mon évolution de mon portefeuille en bourse. Je livre aussi des vidéos sur l'entrepreneuriat et plus particulièrement sur la sous-location professionnelle immobilière et sur la conciergerie d'appartements. D'ailleurs, si toi aussi, tu souhaites lancer ces deux business, ces deux activités, eh bien, sache qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière et si toi aussi, tu souhaites lancer ces activités, je vais t'inviter à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Tu déroules, tu récupères ces deux formations gratuites et ça te permettra à toi aussi de lancer ces business-là dans ta ville sans apport, sans crédit bancaire avec des résultats rapides et c'est ce qui va te permettre de te rapprocher le plus possible de cette fameuse liberté financière. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble, eh bien, quelle ville il faut choisir pour faire de l'allocation compte ou durée, sur quelle ville il faut plutôt partir pour lancer son business de location courte durée. Alors, principalement déjà dès le départ, je vais plutôt te recommander d'être sur des villes qui ne sont pas très loin de chez toi, donc en règle générale entre une heure et deux heures maximum, tout simplement parce que derrière, ça te permet d'avoir une meilleure réactivité et d'autant plus quand on lance son business de location courte durée, on le sait, il y a beaucoup de tâches qu'il va falloir réaliser et ce sont des tâches au départ où si tu n'es pas forcément formé ou que tu n'y connais absolument rien ou que tu as que quelques connaissances, eh bien, tu peux vite te retrouver débordé à devoir gérer des difficultés dans tes appartements et c'est vrai que si tu habites plutôt loin, eh bien, tu vas avoir beaucoup de mal à prendre ta voiture ou à prendre un billet de train pour résoudre le problème parce que pour le coup, c'est de la courte durée, c'est des personnes qui vont être là une nuitée, deux nuitées, trois nuitées et donc, il va falloir des solutions pour résoudre ces différents problèmes et donc forcément, plus tu es loin, plus c'est compliqué. L'idée, si tu veux, dans cette vidéo, c'est que tu te positionnes sur une ville, donc la ville d'où tu es, la ville où tu résides et tout simplement qu'on établisse un genre de périmètre par rapport aux différentes villes qui t'entourent et finalement, quelle serait la ville qui serait la plus sujette, eh bien, qui serait la plus porteuse pour faire la location courte durée. Donc, on va voir ça ensemble, on va décortiquer ça ensemble, on va utiliser principalement deux outils qui vont nous permettre, eh bien, de croiser des informations mais surtout qui vont nous permettre de les comparer et de savoir précisément, eh bien, voilà, quelle ville peut-être a une croissance plus importante qu'une autre de l'année 2022 par rapport à 2023 ou tout simplement par rapport aux revenus qui sont générés mais également aussi par rapport au taux d'occupation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est important de vraiment bien faire son étude en amont parce que le business est en train de énormément se développer. J'en parle beaucoup, cette chaîne YouTube. Tu le sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'annonces Airbnb. Je vois sur ma ville, ça a doublé en l'espace d'un an, c'est juste de la folie. On sait aussi qu'il y a de plus en plus de villes qui sont concernées par ce déploiement important de location en courte durée et l'idée, c'est que toi, si tu lances ton activité et ton business autour de ça, par exemple, tu lances un business de sous-location ou tu fais un investissement IMO, eh bien, c'est de savoir quand même derrière, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des villes qui seraient quand même peut-être plus porteuses que d'autres par rapport, on va dire, à l'exploitation ? Bien évidemment que quand on fait de l'investissement IMO, ce n'est pas le seul critère puisque, bien évidemment, on n'est pas là pour investir, pour faire que de la courte durée. Il faut aussi prévoir d'autres types d'exploitation et du coup, on va jouer sur d'autres facteurs, notamment sur le prix à l'achat. Est-ce que c'est un prix qui est cohérent ? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des travaux qui vont donner, qui vont embellir le logement ? Enfin bref, il y a tout un tas d'informations, tout un tas de critères, tout un tas d'opérations que tu dois réaliser pour rendre le projet rentable. Mais en sous-location, j'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus, on va dire, fluide puisqu'il suffit de trouver un appartement avec un loyer et derrière de regarder notamment avec RDNA, eh bien tout simplement, quel chiffre d'affaires on est capable de réaliser. Et c'est la différence entre ce chiffre d'affaires et finalement le loyer que tu vas payer par mois qui va te donner ce fameux cash flow. Et s'il est positif, eh bien ça veut dire que l'opération est rentable, bien évidemment qu'il y aura les impôts, etc. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo parce que je sais qu'il y a tout de suite des commentaires. Oui, mais il y a les impôts, oui, bien évidemment qu'il y a tout ça. Mais l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est déjà de voir, est-ce que c'est rentable ? Et si oui, de combien ça va nous permettre de donner en rentabilité ? Moi, pour te le dire par expérience, aujourd'hui, j'exploite dans trois villes à titre personnel qui sont complètement différentes. On a un comportement qui est complètement différent sur l'exploitation. Donc, très clairement, on a des villes qui sont plus rentables, mais aussi qui ont un meilleur taux d'occupation. Il n'y a pas besoin de fournir un effort surhumain, entre guillemets, en faisant de ce qu'on appelle du revenu management pour que derrière, ça se loue à des prix qui soient cohérents. Par contre, je suis sur une ville où je sais que je dois absolument être très concentré sur le revenu management. Donc, tout ce qui est gestion des prix, pareil, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. J'ai même fait plusieurs vidéos où je parle de ça. Où là, au contraire, je dois être vraiment très sensible à ça parce que je sais que si je ne fais rien, je ne prendrai pas du tout de réservation. Donc, j'ai envie de te dire, le revenu management, de manière générale, est important parce que si tu n'en fais pas aujourd'hui et que tu as des bons résultats, pose-toi la question de si tu avais mis en place du revenu management, est-ce que finalement, tu n'auras pas des meilleurs résultats ? Et quelque part, c'est une forme de perte d'argent parce que si tu fais peut-être un chiffre d'affaires aujourd'hui et que tu ne fais pas de revenu management, pose-toi la question. Peut-être que justement, si tu l'avais fait, ça se trouve, tu aurais quand même développé beaucoup plus ton chiffre d'affaires et tu aurais gagné beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, moi, j'ai une vision assez claire là-dessus. Je préfère avoir moins d'appartements, mais que ce que j'ai vraiment envoie de l'argent. Et si je sens que ce n'est pas suffisant, je préfère arrêter et repartir sur autre chose. Très clairement, on n'est pas là pour perdre du temps, on n'est pas là pour multiplier les dizaines, les vingtaines, les trentaines, les cinquantaines d'appartements et que derrière, on ait du mal à gérer parce que qui dit plus d'appartements dit aussi plus de gestion, plus de pression, plus d'organisation. Et franchement, moi, je préfère gagner la même chose avec moins d'appartements et avoir moins de stress et avoir moins de personnes à gérer, moins d'outils, moins de paramétrage, etc. Donc, première chose qu'on va faire déjà, c'est repérer une ville. Donc, on va passer sur mon écran tout de suite et on va notamment aller sur Google Maps. Donc, on va changer de fenêtre. Voilà, me voici sur ma fenêtre. Donc, on va déjà se placer sur une ville. Donc, bien évidemment, toi, tu vas sur Google Maps te placer par rapport à la ville où tu résides aujourd'hui. L'idée, ça va être de dresser un périmètre. Donc là, je vais partir un petit peu dans le Nord parce que c'est vrai que je fais très rarement des études sur le Nord. Je n'y vais pas beaucoup. Mais voilà, on peut très bien déjà. Imaginons, par exemple, tu vois, tu as des villes qui sont assez grosses quand même. Par exemple, tu as Le Havre, tu as Rouen. On peut aussi, tu as Amiens. Donc, on va essayer de voir un petit peu. Alors, on peut regarder, par exemple, avec Google Maps. On peut aussi regarder l'itinéraire. Par exemple, si on fait Rouen avec direction Amiens. Amiens, on va essayer de voir un petit peu le temps. Comme je t'ai dit, l'idéal, ce serait, voilà, on est à peu près à 1h30. OK. Donc, si tu es dans la région, par exemple, à mon sens de Rouen, à peu près, quand tu es dans ce coin-là où tu habites à Rouen, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que j'exploite par exemple au Havre ? Est-ce que j'exploite pas à Caen aussi ? Pourquoi pas ? Parce que finalement, Caen n'est pas très loin. Est-ce que j'exploite pas à Amiens ? Alors, Paris, on va oublier. Tu as peut-être Évreux aussi à voir parce que ce sont quand même des villes qui sont attractives. Bref, on a déjà repéré Le Havre, Caen, donc Rouen, bien évidemment, et Amiens. Alors, ce que je te propose, c'est déjà dans un premier temps de regarder un petit peu la tension locative qu'il y a sur les villes en question. Donc, moi, j'utilise un outil qui s'appelle l'e-box qui est un outil que je te recommande. Alors, certes, c'est un outil payant. D'ailleurs, tous les outils que je vais te faire ici sont les outils payants. Enfin, à un moment donné, si tu es professionnel et que tu fais les choses de manière pro, justement, forcément, il va falloir qu'à un moment donné, tu envisages de mettre un petit peu d'argent sur la table pour récupérer des datas qui sont fiables. Donc, moi, j'utilise l'e-box. D'ailleurs, petite parenthèse avant de continuer. Si aujourd'hui, tu souhaites utiliser l'e-box, sache que je t'ai prévu un lien d'affiliation dans la partie description de cette vidéo. L'idée, c'est que tu puisses récupérer un accès à moins 20 %. Donc, grâce à ce lien, je le dis, c'est un lien affilié, sponsorisé, très clairement. Je ne vais pas me cacher avec ça. Mais c'est surtout que ce lien-là va te faire gagner 20 %. Donc, lorsque tu vas souscrire un abonnement sur l'e-box, c'est bien que tu récupères automatiquement 20 % de remise et tu trouveras le lien dans la partie description de cette vidéo. Voilà. On referme la petite parenthèse et on retourne sur notre fenêtre. Donc, on arrive ici. Donc, l'idée, c'est déjà, à mon sens, de repérer ce que j'appelle la tension locative. Pourquoi ? Parce que la tension locative, c'est un excellent moyen déjà de savoir si finalement la location compte durée va être beaucoup plus porteuse que sur une autre ville. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu la tension locative et on va regarder ça plus précisément. Donc, on va prendre la ville de Rouen, justement. Et on va donc descendre. Et là, ici, on arrive sur le tensiomètre locatif. Donc, on voit que trouver une location, c'est assez facile pour les locataires. Et budget des locataires, c'est plutôt entre normal et difficile. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que la tension locative, le principe de la tension locative, si tu veux, c'est que si par exemple, toi, tu es quelqu'un qui fait de la sous-location, s'il y a une faible tension locative, ça veut dire que par exemple, toi, tu vas avoir plus de facilité à trouver un logement pour faire ton business de sous-location. A l'inverse, un investisseur IMO va peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à trouver un locataire. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça a aussi rebondi sur la location compte durée. C'est-à-dire que finalement, sur Rouen, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Attention, qu'on soit très clair. Mais c'est juste qu'il y a moins de tension locative. Donc, ça veut dire que le Airbnb doit être globalement sur une note. Parce que tu sais, il y a un principe de grade sur RDNA qui va de A à D. Et du coup, moi, tu vois, Rouen, je vois très bien une note comme B. Je n'ai pas été voir. Mais à mon avis, on est plutôt sur un grade plutôt B. Mais on va comparer avec les autres villes justement. Donc, on retourne sur mon écran. Donc, Rouen, on l'a vu, c'est une tension locative globalement moyenne. On va ensuite aller sur une autre ville. On va réanalyser une ville. Donc, on retourne ici. Donc là, on va mettre le Havre. Donc là, on est sur le Havre. Donc là, le Havre, c'est plutôt normal. Donc, on va dire que ça met encore un peu moins bien. Donc, on va dire que Rouen est légèrement au-dessus. On voit bien qu'on est plutôt sur du normal. J'avais dit qu'on ira ensuite sur Caen et Amiens. Donc, on va aller sur maintenant Amiens. On va relancer une recherche. Donc, on va taper la ville d'Amiens. Alors là, Amiens, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, c'est encore plus facile. Donc, il n'y a pas beaucoup de tension locative. Donc, j'ai envie de te dire déjà, ça donne un facteur. Tu te dis, bon, finalement, l'Airbnb, tu vois, déjà là, tu as un premier indicateur à mon sens. On va continuer. Mais bien entendu, on va aller plus loin dans l'analyse. Et on va aller sur, je te disais, Caen. On va regarder. Voilà. Donc là, alors Caen, tu vois, c'est complètement l'inverse. Puisque là, pour Caen, on est sur très difficile. Donc, ça veut dire que très clairement, il y a une forte tension locative sur Caen. Donc, on va voir justement si ça se retrouve par rapport à ça. Et là, ce que je te propose, c'est que maintenant, on utilise RDNA. Donc là, RDNA, donc, tiens, justement, on va s'amuser à aller voir. Donc, eh bien, on va taper justement la ville de Caen. Caen, je verrai bien un grade A. On va vérifier. Je me trompe peut-être, mais voilà. On va aller voir quand même. Donc, on va taper Caen. Voilà. On est sur un grade A. Et au contraire, on va aller sur le Havre, qui était la ville qui était un peu plus facile à trouver des locataires. Voilà. On est sur un grade B-, donc on voit que ce que je te disais est globalement cohérent. On avait aussi la ville d'Amiens. B+, donc Amiens est légèrement au-dessus. Tu vois, on voit bien. C'est assez cohérent, je trouve, avec le tensiomètre locatif que j'ai pu te faire voir. Et il restait donc la dernière ville qui était donc Caen. Caen, je pense qu'on est sur un, je dirais, un A-, ou un B+. Voilà. Tu vois. Et je le dis en toute franchise et honnêteté, je n'ai pas fait la recherche avant de lancer cette vidéo, qu'on soit très clair. Donc, on voit bien qu'on est sur un grade A-, donc on va dire que les villes qui sont a priori les plus porteuses comme ça, ça serait plutôt Caen et Rouen. Ensuite, viendra Amiens et en dernier, Le Havre. Donc, ce que je te propose, eh bien, tout simplement, et ce qui est plutôt bien sur ADNA, c'est qu'on a le market comparison. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va renseigner. Donc, on va prendre, on va partir de la pire, donc Le Havre. Ensuite, on avait dit Amiens. Ensuite, on avait dit quand c'était le dernier, Rouen, pardon. Et on va aller sur Caen. Voilà. Et là, ce que je te propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on fasse une comparaison, tout simplement, des différents indicateurs et des différentes informations qu'il y a de disponibles sur ces villes-là. Donc, soit on laisse… Alors, moi, ce que je vais te proposer aussi, c'est d'affiner parce que là, par défaut, tout est proposé. Moi, je pense que… Bon, je le dis assez souvent, mais je n'aime pas trop les studios, donc on va déjà les oublier. Là, une chambre, c'est pareil, ce n'était pas forcément les produits sur lesquels je dirais. Moi, j'ai plutôt sur les deux chambres et maximum, voilà, on va aller jusqu'au bout. Donc, je vais prendre à partir des deux chambres. Donc là, je ne vais comparer que les deux chambres sur toutes les villes. pas deux chambres et plus, qu'on soit clair, et on va comparer. On va ensuite regarder l'accommodation. Donc, combien de personnes on peut recevoir ? Donc, forcément, si tu as deux chambres, tu reçois au moins quatre personnes. Donc, je vais mettre entre quatre et six. Après, je vais mettre, allez, quatre jusqu'à dix. Quatre jusqu'à dix. Et là, j'ai fait la même chose. Je vais mettre quatre jusqu'à dix. Quatre jusqu'à dix. Et je lance, tout simplement. Voilà. Donc, là, ressort un graphique. Donc, on voit que c'est quand même assez similaire. Alors, sur le revenu. Donc là, tu as un comparatif qui est fait. Donc, moi, j'ai lancé ma recherche en mai 2023. Donc, en fait, il fait un comparatif de mai par rapport à la période. Donc là, c'est la période 2022-2023 entre la période 2021-2022. Donc, on voit que le Havre a enregistré la plus forte baisse en termes de revenus. Globalement, sur l'année. On a moins 13% et c'est la courbe orange. Ensuite, c'est Amiens, moins 9%. Donc, qui est en courbe bleue. Et après, c'est... Alors, Caen aussi, on fait partie. Donc, la courbe verte. Et le dernier, celui qui finalement se porte le mieux, c'est Rouen. Donc, très clairement, déjà, rien que quand je vois ça, par rapport à toutes les informations que je t'ai pu donner, si j'avais le choix entre les quatre, déjà, moi, je retirerais le Havre. Si je devais choisir, attention. Alors, on voit qu'il y a des périodes quand même un peu plus fortes. Par exemple, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au Havre, par exemple, tu vois, en août de l'année dernière, 2021, pardon, en août 2021, il y a eu un gros pic qui est un peu moins présent sur 2022. Très clairement, tu vois, on est un petit peu en dessous en termes de revenus. Donc, on voit bien que ça a baissé. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui nous fait comprendre que, tu vois, même là, on voit bien sur les derniers mois, là, par exemple, ici, sur le mois de janvier 2023, là, on arrive sur des mois, on voit bien, on n'a jamais fait pire, en fait, c'est la pire année. D'ailleurs, ça rejoint ce que je disais aussi sur d'autres vidéos, le mois de janvier 2023 a été très compliqué, vraiment très, très compliqué. Même sur ma ville, on pourrait regarder, ça a été la même chose. D'ailleurs, on voit bien, toutes les courbes sont très significatives. Là, on a janvier 2022. Non, alors, janvier 2022, toi, au contraire, si on prend la ville de Caen, finalement, c'était un petit peu mieux sur janvier 2023. Donc, ça, c'est une façon, toi, de comparer un petit peu tes villes. Et on voit que Caen, par contre, ça commence à grimper très fort en août. Donc là, clairement, Caen a même pris le lead sur le Havre par rapport aux périodes estivales. Si on regarde, par exemple, le mois d'août, voilà, on a clairement augmenté. Alors qu'au contraire, le Havre a baissé. On voit bien, il y a eu une inversion entre les deux. Donc, peut-être qu'il y a eu plus de touristes dans ces moments-là. Et au contraire, sur décembre, on a eu un gros pic sur Amiens. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier sur Amiens sur cette année ? L'année précédente, l'année précédente, ouais, c'était quand même plutôt pas mal aussi. Donc, on voit bien que le mois de décembre sur Amiens, c'est quand même un mois relativement fort. Et également, a priori, le mois d'avril, ouais, le mois d'avril aussi. Le mois d'avril sur Amiens, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est le taux d'occupation. Voilà, donc là, les courbes s'affinent. Donc, pareil, le Havre, toujours. Alors là, le pire, c'est Amiens. Il y a beaucoup moins, donc moins 13% par rapport, si on compare, par rapport à l'année précédente. Ensuite, ça va être Rouen. Ensuite, ça va être le Havre et Caen. Caen ressort toujours encore dans celle qui a été, au contraire. Alors, pardon, je vais un peu trop vite. C'est que Caen, au contraire, a eu une progression en termes de taux d'occupation, contrairement aux autres villes. Les autres villes sont toutes en déclin. Caen, au contraire, est en progression. Donc, Caen, quand même, revient de plus en plus. Puis surtout que là, on voit bien quand même la différence. Et ensuite, tu as le prix moyen. Donc là, le Havre, franchement, si vous avez le choix, moi, je n'irai pas sur le Havre, très clairement. Après, on a aussi Rouen qui, du coup, en prix moyen, a tendance à être baissé. Caen, qui est à moins 2, mais c'est globalement flat. Et au contraire, Amiens, qui a vu ses prix augmenter. Mais si on revient sur le revenu, qui est quand même la globalité. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une boulette. C'est bien ce qui me semblait. C'est qu'à Caen, on n'est pas à moins 9. On est à plus 9%. On est à plus 9% comparé à tous les autres qui ont baissé. Le Havre, Amiens, Rouen et donc Caen. Très clairement, quand vous regardez Caen, en fait, il n'y a pas photo. Caen, d'ailleurs, ce sera intéressant de voir population. Voilà, on a 106 000 habitants. Donc, c'est une ville de taille moyenne. Et si on prend Rouen, population, 110 000 ou 6. Donc, on voit qu'on est sur des villes globalement similaires. Donc, on voit bien qu'on est sur des villes qui sont identiques, mais qui ont un comportement qui est complètement différent. Et donc là, ce qu'on peut s'apercevoir, si on prend tous les graphiques par rapport à Caen, aussi bien en taux d'occupation qu'en prix moyen que, finalement, le revenu. De toute façon, c'est globalement logique, puisque le revenu, c'est la composition des prix moyens multipliés par taux d'occupation, pour faire assez simple. Donc là, très clairement, qu'est-ce qu'on en retient de ça ? On en retient que par rapport à l'analyse que j'ai pu faire, très clairement, c'est la ville de Caen qui ressort. Donc, voilà, les amis. Donc là, typiquement, sur un périmètre, vous habitez à Rouen. Typiquement, vous posez la question « Dans quelle ville j'aurais pu tout aller ? » Très clairement, vous allez sur la ville de Caen. Voilà. Sachant que toutes les autres sont à peu près à un périmètre d'une heure, une heure trente autour de vous. Vous devez vous poser la question. Alors, Rouen n'est pas une ville à exclure. Si vous habitez sur Rouen, pour le coup, on l'a vu, puisque Rouen reste globalement correct. Mais on est en baisse par rapport aux statistiques, contrairement à Caen, ou au contraire, on est en progression. Donc, vous voyez, c'est un moyen assez simple. Finalement, j'ai utilisé deux outils principaux, qui est le premier, qui est donc l'e-box, que je vous ai parlé, qui permet de voir la tension locative, mais qui dit, encore une fois, tension locative sur le marché, reflète très bien ce qui se passe sur le marché de la location courte durée. Donc, ça, c'est déjà un point important. Moi, je le vois, encore une fois, sur les villes sur lesquelles j'exploite. Je sais, par rapport à la tension locative qu'on peut trouver la difficulté qu'on peut à trouver un bien, derrière l'impact que ça va sur la location courte durée. Donc, sans même faire de tableau ou d'analyse, je sais déjà que ça sera plus un succès sur une ville que sur une autre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas rentable. C'est juste que derrière, ça va être un peu moins rentable que les autres villes. Par contre, ça veut dire que ça va être plus facile, si par exemple on fait de la sous-location, de trouver un logement, qu'on soit très clair. Contrairement à des villes où il y a des tensions locatives, où faire de la sous-location va être beaucoup plus difficile, parce qu'en face de vous, vous allez avoir une série de personnes qui vont se présenter pour lui le bien. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, les amis. Vous n'hésitez pas à la commenter, cette vidéo, à lâcher le pouce vers le haut si celle-ci vous a plu, à me poser vos questions, bien évidemment. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt. Et sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501